Nous voici donc avec deux relations, pratique et frais, qui portent un attribut de même nom, code étudiant. Lorsque nous ferons des requêtes SQL, il sera donc indispensable dans ce cas précis de préciser pratique.codeétudiant ou bien frais.codeétudiant. Alors, il existe des liens entre ces trois relations que nous allons définir à présent. Outils, base de données, relations. On avait déjà créé le lien ici. On va déplacer un petit peu ça là. Et puis, afficher des tables. On veut afficher des tables supplémentaires qui sont pratique et sport. Les voici. Je veux définir le lien qui existe entre étudiant et pratique. Chaque étudiant peut pratiquer plusieurs sports. C'est donc un lien, un vers plusieurs, qui va devoir être créé. Modifier. Nouvelle relation. Table de gauche. Ici, étudiant. Clé étudiant. Table de droite. Pratique. Code étudiant. Appliquer. Appliquer l'intégrité référentielle. Créer. Et voici. Même chose entre pratique et sport. Chaque sport peut être pratiqué par plusieurs étudiants. Cette fois-ci, la table qu'on appellera table de gauche, ce sera sport. Et la table appelée table de droite, ce sera pratique. Modifier relation. Nouvelle relation. Table de gauche. Sport. Sa clé. Table de droite. Pratique. Et code sport. OK. Appliquer l'intégrité référentielle. Créer. Et voici. Je sauvegarde. Je sauvegarde.